Une grande et belle nouvelle aventure attend Benjamin Muller. Le journaliste a rejoint l'équipe de la matinale de Bruce Toussaint, baptisé Bonjour. Un gros changement pour lui qui était depuis 8 ans dans les maternelles. Il s'est confié auprès de parents et sur Europe 1. Pour 2024, nouvelle année rime avec nouveauté pour Benjamin Muller. Après 8 années passées aux côtés d'Agathe Le Caron dans l'émission Les Maternelles, le charmant journaliste de 37 ans a décidé de vivre une nouvelle aventure. Il a accepté de rejoindre l'équipe de Bruce Toussaint, pour sa nouvelle matinale de TF1 baptisé Bonjour, dont le lancement est prévu ce lundi 8 janvier, à partir de 7 heures. Un départ sur lequel il s'est exprimé dans les médias.Nouveau Challenge pour Benjamin Muller si esti auprès du média par an que Benjamin Muller a souhaité s'exprimer pour la première fois. J'étais sur ma 8ème saison. C'était un bonheur infini d'être dans cette émission, avec des équipes que j'adorais. Parler d'un sujet, la maternité, la parentalité, qui est sans doute le sujet le plus fort au monde. Avec une animatrice que j'aime énormément, Agathe Le Caron, tout allait bien dans le meilleur des mondes. Sauf une chose, ça faisait 7 ans et demi, ça commençait à faire longtemps. J'avais envie de nouveaux challenges, a-t-il confié dans un premier temps. L'époux de Céline Kalman a ensuite expliqué que TF1 l'a approché pour rejoindre Bruce Toussaint dans sa matinale. Si est-il le genre de proposition qu'on ne peut pas laisser passer, a-t-il assuré. Et de préciser que dans Bonjour, il parlera de tout ce qui concerne la famille au sens large. La parentalité donc, un sujet qui lui est cher, mais aussi les relations de couple ou encore avec les autres membres de la famille. Si est-il vrai que pendant 8 ans, j'étais globalement le seul mec entouré de nana. Et franchement, meilleure vie. J'aimais beaucoup cette ambiance, a-t-il poursuivi. Puis, il a évoqué sa relation très forte avec Agathe Le Caron, qui lui a beaucoup appris. Ça fait quelque chose. Si est-il une petite famille que je quitte ? Comme je suis quelqu'un d'assez sensible et émotif, ça me fait quelque chose, a-t-il conclu. Le remplaçant de Benjamin Muller dévoilait également de passage sur Europe 1, dans l'émission Culture Média. Celui qui a annoncé son départ le 22 décembre 2023, jour de sa dernière émission, n'a pas caché qu'il craignait la réaction d'Agathe Le Caron. On s'adorait avec Agathe, j'avais peur qu'elle soit déçue, qu'elle soit triste. Mais, fidèle à elle-même, la présentatrice a été d'un grand soutien. Alors triste, je pense qu'elle l'est, déçue non, elle m'a compris. Elle m'a dit, bon vent, elle m'a dit, si est-il une super heure expérience. Une proposition comme ça, il n'y en a pas beaucoup, a-t-il déclaré. Ce départ n'a en rien altéré la belle amitié entre Benjamin Muller et Agathe Le Caron. Il assure qu'il continue de s'appeler six fois par jour. Et il en est certain, la présentatrice de France Télévisions sera toujours présente pour lui donner des conseils. Le père de famille continuera à la regarder. Il aura ainsi l'occasion de découvrir son remplaçant. Selon les informations de Téléloisirs, il s'agit d'Oussem Loussaïef. Un choix qui peut surprendre car il est surtout connu pour sa passion pour le football. Mais on ne doute pas que la parentalité n'a également pas de secret pour lui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501